salut tout le monde bienvenue salut salut alors bienvenue sur notre chaîne c'est du 2021 on va commencer l'année avec cette nouvelle chaîne familiale pour partager voilà les choses quotidiennes et puis en espérant que ça va vous effectivement vous motiver vous inspirer et puis voilà donc on va parler cette fois ci de notre expérience du premier achat immobilier et donc on va aujourd'hui on est à une semaine précisément on va vous expliquer un peu ce qui se passe quand vous êtes à une semaine de la clôture donc mais avant d'arriver à cela je pense que c'est important qu'on explique un petit peu notre démarche parce que voilà ça n'a pas c'est pas quelque chose qui s'est réalisé du jour au lendemain ça a pris du temps c'est ça fait presque un an qu'on attend en fait plus qu'un an mais je veux dire un an depuis qu'on attend pour la construction parce que c'est une nouvelle construction et donc habituellement les constructions prennent un petit peu moins de temps les constructions achetées chez les constructeurs prennent en général trois quatre mois maximum mais nous ça prie c'est depuis juin 2020 qu'on attend que les démarches sont déjà entamés qu'en fait que on attend que ce soit construit quoi donc il ya eu les rapports des dates à deux reprises et puis finalement ben on est aujourd'hui à une semaine finalement donc des de la signature mais c'était pour expliquer que il ya eu beaucoup d'étapes beaucoup des voilà ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile pour nous et donc quand on reçoit un appel aujourd'hui d'une auteure qui nous explique comment ça va se passer la semaine prochaine qui nous fixe déjà les rendez vous qui nous explique voilà les choses qu'il faut qu'on fasse parce que évidemment on nous dit des choses à n'est pas oublié parce que brièvement les notaires nous appelons aujourd'hui pour nous dire que bien voilà la date pour confirmer la date qu'on connaît déjà parce qu'on a discuté avec les constructeurs et puis ensuite pour nous dire que voilà il va le notaire va nous fixer deux rendez vous parce qu'habituellement c'est un rendez vous mais je constate que ça c'est moi c'est pas le notaire qui a dit c'est moi qui constate parce que j'en ai fait quand même un peu des recherches donc beaucoup de gens c'était que ils voilà on fixait un seul rendez vous et puis ils arrivaient le jour de la clôture et puis oubliez des documents d'identité voilà parfois même l'argent alors qu'on sait qu'il faut que tu amènes ta mise de fonds ce jour-là si tu ne l'as pas encore fait et évidemment il ya une petite chose comme ça c'est pourquoi ils fixent deux rendez vous donc après le premier rendez vous c'est pour aller vérifier déjà les pièces d'identité vérifier toutes ces choses là vérifier la mise de fonds s'assurer que tout est là vérifier que la bonne personne qui va signer et puis après ben il y aura la journée de la clôture à proprement dit qui est fixé justement à ce moment là pour quand vous arrivez ben on sait que vous allez signer vous allez rentrer avec des clés et non pas rentrer les mains vides parce qu'il manque un document ou deux comme c'est arrivé dans le cas donc je trouve que cette idée de donner deux rendez vous c'est une très bonne idée parce que au moins s'il ya les documents que vous avez ne sont pas des bons documents ou s'il manque quelque chose ben au moins vous avez le temps de vous rattraper avant le jour de la clôture donc voilà pas quelque chose a ajouté toujours avoir la patience quand on fait une marche moi personnellement j'avais pas la patience j'étais fatigué je disais non je n'arrive plus alors j'ai pensé que mon mari avait la patience des fois il nous disait ok on va chercher une maison de prix du marché là je devenais motivé mais à côté il continue toujours à faire les démarches mais aussi grâce à dieu faut toujours prier chaque projet qu'il vous fait faut toujours prier des fois mes enfants ils me disent tu fais même pour toi et des rien faut toujours prier pour chaque objectif chaque projet alors je suis tellement contente voilà c'est l'exprime en fait un peu l'émotion un peu de toute la famille c'est comme ça tout le monde se sent un petit peu libéré à vrai dire ce qu'elle vient de dire c'est très important parce que nous parmi les choix qu'on avait fait c'était un choix délibéré de faire d'avoir une nouvelle construction parce qu'on avait fait quand même comparé on a visité une cinquantaine des maisons vraiment donc qu'on va dire usagé entre guillemets donc mais c'est on avait au prix qu'on nous proposait et puisqu'on voyait c'était pas du tout ça en tout cas on comprenait qu'il fallait ajouter encore beaucoup d'argent pour faire des rénovations pour que ce soit dans un état acceptable pour 2021 alors on se disait que non moi j'ai refusé j'ai dit ben il faut que s'il faut qu'on patiente encore un an on va le faire on va aller avec des nouvelles constructions parce qu'il y avait aussi de cette possibilité alors on est allé avec la nouvelle construction je vous dis justement ça a pris encore plus de temps que prévu et en plus de la pandémie ça tombait une mauvaise période en plus des autres choses donc finalement en plus danser là on est cinq filles à la maison des garçons mon mari et mon fils ils disaient on va attendre mais toutes les filles ils disaient non on est pratiqués on va déménager c'était vraiment une chose trop 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 dire mais voilà aujourd'hui donc nous sommes à une semaine du déménagement là déjà nous avons déjà commencé à donc à faire des nos boîtes de déménagement comme vous le voyez c'est des boîtes donc on somme un petit peu voilà en plein en plein déménagement donc c'est un peu ce qui se passe donc ici aujourd'hui donc ce qu'on va faire c'est que c'est simplement vous expliquer un peu les processus que nous traversons en ce moment c'est à dire que voilà on va simplement dire que semaine prochaine qui commence donc nous avons deux rendez vous nous avons trois rendez vous en fait le premier rendez vous qui est d'abord l'inspection il ya une date qui est prévue pour l'inspection pour qu'on aille donc visiter on va également faire une vidéo sur ça ensuite on va il ya l'inspection parce que c'est la même journée on doit faire l'inspection donc on va le faire en même temps on engage un inspecteur qui va s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art et puis comme ça si jamais il ya quelque chose on peut toujours entrer dans la maison mais au moins c'est noté et puis voilà le constructeur va pouvoir revenir pour finaliser ses travaux si jamais il ya quelque chose mais au moins avant que nous on entre il faut qu'il ya l'inspection soit faite et donc cette inspection est prévue donc la semaine prochaine également donc ça sera par la suite deux jours plus tard donc la même journée de l'inspection et de la visite on va aussi aller au premier rendez vous avec les notaires donc les notaires parce qu'en fait on a déjà reçu les documents les constructeurs je crois que tout est déjà fini il ya les rendez vous également avec la banque la banque tout est déjà fini on a signé tous les documents surtout avec avec la pandémie on a tous signé donc de façon électronique donc les seuls documents qui restent les documents donc du notaire et puis la mise des fonds qui a été voilà qui va être donné même si une partie de la mise des fonds avait déjà été donnée au constructeur donc la dernière mise des fonds va être donné au notaire donc ça ça va être fait justement des jours avant la clôture et va me donner les instructions dans quel compte il faut déposer etc donc nous on arrive les jours donc de la signature avec une preuve que des fonds ont été transférés et puis elle va nous confirmer que ça a été reçu c'est ces jours là que voilà on devient les propriétaires officiellement donc entre autres choses qu'on nous demande en fait on verra une vidéo séparément pour la journée des donc du notaire première journée le premier rendez-vous avec les notaires parce que je voulais en parler un peu mais je pense qu'on va faire une vidéo spécifique à ça pour présenter tous les documents on demandera en fait exactement on va vous expliquer comme ça vous savez un peu qu'est ce qui est qu'est ce que le notaire demande en réalité donc mais aujourd'hui ben voilà c'est ça les rendez vous qu'on a donc et puis par là un peu des taux parce que j'ai mentionné la banque la banque ça a été finalisé voilà je pense que ça va tomber une bonne période parce que les taux en tout cas c'est des taux qui sont très intéressants on n'a même pas eu à négocier beaucoup je peux le dire on a eu quand même 1.74 comme taux d'intérêt sans négociation bon on n'a pas voulu non plus trop négocier parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps dans le processus de cette maison était un petit peu fatigué avec tout ça avec parler avec des gens donc on n'a pas vraiment négocié mais les taux étaient déjà 1.74 ce qui est très bon même si je connais des gens qui ont eu à 0,99 mais ça c'est mais je savais aussi que c'était un petit peu difficile d'y arriver et d'arriver jusque là mais au moins on a eu un très bon taux on a eu donc voilà c'est vraiment on est vraiment content on est vraiment content c'est voilà je suis habitué à la faire des clôtures dans d'autres transactions immobilières mais la première clôture pour notre voilà maison familiale c'est voilà c'est c'est très excitant c'est quelques certains projets des familles et donc fallait absolument qu'on fasse des petites vidéos quoique la même semaine je vais aller chez noteur trois fois pour faire d'autres transactions d'autres clôtures mais qui n'ont rien à voir avec notre projet familial et donc et c'est la première donc notre premier achat donc première maison qu'on achète donc habitation pour nous donc les autres clôtures on a toujours fait ça ça n'a rien à voir avec 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 des projets personnels donc vraiment nous sommes très heureux on va faire un petit peu les suivis si vous voulez un peu vous raconter un peu tout ce qui se passe au niveau des du processus jusqu'au déménagement et même après déménagement en tout cas abonnez-vous à cette chaîne on va commencer à en parler les plus souvent possible madame prépare déjà des surprises sur cette chaîne et puis bon voilà nous allons partager nos expériences des expériences concrètes qui vont voilà qui peuvent vous aider vous inspirer vous motiver on vous expliquera peut-être un peu comment on est arrivé jusque là c'est voilà on y arrivera on en parlera un jour mais là c'est une première vidéo où on vous parle qu'est ce qui se passe une semaine avant la clôture donc voilà on vous dit merci ciao c'était fanny et